Il n'y a pas de fuite de sujets, il y a tous les acteurs en fait... Sur ce point, une précision, sur ce point le ministre il a été clair, c'est que le réseau qui existait, lui-même, il a pris une autre identité pour s'introduire dans le réseau. Mais il ne connaît pas tous les réseaux de la République, ça aussi c'est du propre... Bien, on m'en fait. Mais ce qu'il a expliqué, il n'a pas la parole, il a perdu, il va terminer, il ne peut pas, il connaît ce qu'il connaît tous les réseaux. Il y a des groupes WhatsApp qui ont fait 50 000 pour adhérer, il faut que ceux qui sont là te connaissent d'abord. Il ne faut pas que Guillaume vous fasse croire qu'il connaît tous. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de fuite de sujets. Tous les acteurs qui ont fait leur rapport, tous les acteurs qui ont travaillé sur les examens n'ont pas mentionné, aucun d'entre eux n'a mentionné une éventuelle fuite. Maintenant, il ne faut pas confondre fuite de sujets et fraude en salle d'examen. Parce que les sujets, par exemple au BEPC, se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas une fuite, c'est que les enfants avaient des téléphones dans les salles et ils ont envoyé dans les groupes WhatsApp ou dans les groupes Facebook, Messenger, pour qu'on traite pour eux. Mais ça, ce n'est pas une fuite en amont, c'est une fraude. Maintenant, le reste là, ce qu'on voit là, c'est parce qu'il y a eu du populisme à côté. Le nombre de téléphones pris cette année est inférieur au nombre de téléphones pris l'année dernière. Vous comprenez ? Donc on a l'impression... Ah ouais, vous le passez. Il avait donné les statistiques. Je te le dis, les téléphones... Oui, j'ai pas les chiffres, mais il y a quand même les statistiques, là je ne les retiens pas. Mais le nombre de téléphones pris l'année dernière est supérieur au nombre de téléphones pris cette année. De ce côté, donc, il ne faut pas qu'on fasse un débat. Il y a eu plus de populisme. Et d'ailleurs, voyez-vous, on a montré des surveillants qui ont été arrêtés ici. Attendez, non, Yacine, on va se comprendre. En amont, tu reconnais qu'il n'y a pas eu de fraude. Non, il n'y a pas eu de fuite. Il n'y a pas eu de fuite. Je le connais. Je suis en train d'analyser ce qui est... Maintenant, toi, tu mets ça à l'actif de qui ? Il va terminer. Je n'ai pas dit que c'est pas... Mais bien sûr. Je n'ai pas dit que c'est pas... C'est celui de ministre, là. Oui, mais quand tu parles de populisme, on ne comprend pas l'opinion. Je te note, je dis, je dis, on a l'impression que ce qui s'est passé cette année, ça ne s'est jamais passé dans l'histoire du pays. Ce qui est complètement faux. L'autre chose que je vais dire, j'étais sur une... Si j'étais sur une lancée ici, il y a eu des surveillants qu'on a arrêtés. Où je vous montre le populisme. On dit, on met... Je vois sur Facebook, surveillants corrompus. Surveillants voleurs. Parce que, tout simplement, lorsqu'ils ont été pris, on a pris leurs photos et on a mis sur les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé, ce qui sont allés au tribunal, certains d'entre eux ont été relaxés. On a dit, non, vraiment, vous, vous n'êtes pas coupables. C'est des gens qu'on a salis à cause du populisme. On n'a même pas attendu de savoir ce qui va se passer. Si vous avez décidé de judiciariser la chose, vous attendez que la justice fasse son travail. Parce qu'il y a le droit à l'image aussi. Il y a la présomption d'innocence d'une certaine façon qu'on a violée. Et l'autre chose, on prend des enfants de 10e année. On dit, si tu as pris cette année, tu es éliminé pour cette année et tu es éliminé pour l'année prochaine. Ce qui, pour certains, est une rigueur. Moi, je dis, on prépare les gens à la déscolarisation. Un enfant de 6e, de 10e... Non, 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 il faut arrêter de nettoyer le système d'apprentissage. Ça permet de décourager les futurs fondeurs. Ça permet de décourager les futurs fraudeurs. Je vais te dire une chose. On prend l'élève qui s'est rendu coupable de fraude. On l'élimine pour deux ans. Pourquoi on ne dit pas à l'enseignant, tu ne touches pas ton salaire pendant deux ans ? Pourquoi on ne dit pas à l'enseignant en question, qui a été pris les deux surveillants qui sont dans la salle ? Vous, à partir d'aujourd'hui, vous perdez deux ans de votre salaire. Pourquoi ? Vous voyez l'injustice ? Et si vous demandez à un enfant de 16 ans... Sur ce point, je suis d'accord. Mais je suis d'accord qu'il faut être sévère. Il faut être sévère, mais il ne faut pas aller au-delà de ce qu'il faut. Parce que l'objectif... Parce que l'on a l'examen. Exactement. L'objectif, ce n'est pas de créer la déscolarisation. Un enfant de 15 ans, 16 ans, parce qu'à peu près, c'est eux qui font le BEPC. Vous le faites perdre deux ans. Parce qu'il a voulu. Parce qu'il a triché. Oui, il a triché. On n'est pas dans la... Je pense qu'on a vannis. Non, moi j'apprécie. On est avec des enseignants. Tu apprécies. Le jour qu'on va parler de ça sur ton fils, tu vas avoir... Non, non, non. Si mon fils le fait... Non, non, non. Si mon fils le fait, c'est moi-même qui vais le sanctionner. Mais qu'est-ce qu'on veut finalement ? C'est moi-même qui vais le sanctionner. Moi, moi, moi... Mais bien sûr. Il ne faut pas encourager. Il ne faut pas encourager. Je ne suis pas vraiment encouragé. Je dis une chose. On ne peut pas être sanctionné pour une faute qu'on n'a pas commise. On ne peut pas sanctionner quelqu'un. Il n'y a pas de sanction préventive. Ça n'existe nulle part. La sanction, c'est après l'acte que vous avez commis. Ils ont triché, ils sont sanctionnés. Si tu sanctionnes un enfant de 16 ans pendant deux ans, mais il ne va plus à l'école, c'est fini. La sanction d'un enseignant doit être pédagogique aussi. On n'est pas en train de se battre pour sortir les enfants de l'école. C'est pour leur montrer que frauder, ce n'est pas bien. Et aussi, s'ils sont en train de frauder d'une certaine façon, s'ils sont sur le groupe WhatsApp, est-ce que tu sais, Yacine, que lorsque un enfant qui a été pris cette année, il n'a pas étudié l'année prochaine, vous pensez que les autres ne vont pas réfléchir 4000 fois avant même de penser à demander de l'aide à son voisin, à son camarade qui a pris dans l'école ? Mon frère, je te donne un exemple. Celui qui consomme la drogue, il est pris en Chine, il est pendu. Est-ce que pour autant, il n'y a pas de drogué en Chine ? Attention, mais là, c'est des choses différentes. Non, je veux dire, en fait, je ne fais plus à ce que vous avez sanctionné. C'est ce que je veux dire. C'est ce que Yacine dit. C'est ce que Yacine dit, c'est extrêmement grave. C'est ce que je veux dire. C'est ce que Yacine dit. C'est ce que Yacine dit. C'est ce que Yacine dit. C'est extrêmement grave. Ça permet d'empêcher le système de fraude au niveau des examens. Bien, le micro est fermé, c'est bon. En 30 secondes, je vais clore. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas sanctionner. Je dis que la sanction d'un enseignant ne doit pas être une sanction comme un militaire. Elle doit être pédagogique. Ça, c'est un deuxièmement. Si vous éliminez l'enfant pour deux ans, suspendez le salaire de l'enseignant aussi pour deux ans. Et je termine par dire, lorsque vous fermez les écoles, ça c'est quel type de rigueur vous êtes en train de faire. Très bien. Vous avez mal à l'orteur et vous coupez toute la jambe. Comment vous voyez ça ? On vous a largement compris. Ils sont nombreux quand même à vouloir intervenir. On va lire les messages après.